bonjour bienvenue sur la démo du tonium pacemaker donc je vais vous montrer rapidement parce que c'était demandé sur différents forums et en mail qu'il n'y avait pas assez de contenu francophone enfin du moins en français pour ce petit bidule donc j'ai décidé d'en faire une démo rapide pour vous montrer les fonctions et puis pour vous montrer comme quoi ça ce n'est pas un joujou c'est pas non plus un truc qui sera aussi ergonomique une grosse platine et qu'une table remis ensemble etc mais ça fait très mal donc on a les morceaux qui défilent comme ça si on met ça on a les playlists donc moi je vais mettre sur cette playlist là les morceaux défilent dès qu'il y en a un qui nous plaît ont choisi là on veut le mettre gauche droite et on envoie voilà là il dispo bon il est en mode auto queue on peut refaire le q soit en scratch ou moi je préfère sur ce produit là en mode stout enfin en mode bégayement donc ça donne ça on le connaît tous on récupère la première note voilà on l'a comme sur les grandes platines on a la possibilité quand on fait un q donc il s'arrête et on peut leur balancer avec le bouton play ou alors on peut le balancer avec le petit bouton ici pour faire le le passage entre les deux couches comme je vous disais donc le morceau on a le gain en raccourci les trois eq et on est sur du moins 26 voilà pour la première couche donc recherche voilà normal on peut faire une recherche un peu plus rapide en appuyant là et en tournant là on parcourt rapidement le morceau on passe du morceau d'un morceau à l'autre ici très rapidement le cross fader donc là bon moi j'écoute au casque donc c'est le petit point que vous voyez là mais vous le point qui est lumineux ici ce sera le cross fader master donc là vous entendez tout et là normalement vous entendez plus rien et moi c'est pareil si je si j'utilise la partie casque donc le bouton vers le bas j'ai le réglage du casque donc j'ai pu j'entends plus rien j'entends fort et le cross fader donc là j'entends plus mon morceau de gauche et là j'entends mon morceau de droite mon morceau de gauche pardon par contre vous vous n'entendez rien voilà par contre je vais mettre un peu moins fort là mon côté voilà donc je vais vous montrer maintenant la deuxième couche qui sont le pitch donc là on a le bend sans toucher au raccourci et la deuxième couche on a le pitch voilà la boucle avec raccourcissement et on peut revenir quand on veut par exemple si j'en fais une je peux la quitter et je reviens et je la découpe voilà pour la boucle super rapide bon après à vous de faire une bonne boucle c'est vrai qu'on peut la rater comme on veut après le point de sortie peut toujours une table genre on peut faire comme comme sur les platines on peut faire comme ça en millisecondes voilà à ma guise comme dirait l'autre dans la pub donc ça c'était la boucle on a les effets donc les effets son nombre de 7 ou 8 il me semble vous avez la possibilité d'en mettre 4 pour cet axe là une fois j'ai pris les quatre que je préfère c'est à dire un crush un roll un écho et filtre passe haut passe bas qu'est ce que ça donne on va reprendre la musique norman le crush à savoir qu'il ya un petit bouton ici pour actionner et des actionnés comme un bouton un off le filtre on va faire passe haut toujours avec le petit bouton et passe bas à savoir que l'écho comme tous les effets sur le sur la bécane sont positionnables autant c'est à dire que si je fais juste un trait comme ça j'ai le dry wet ici je fais deux traits j'ai le bouton time donc un temps deux temps trois temps et c'est voilà et enfin le rôle et attention le roll et déménage je vais le faire sur deux temps on peut le faire sur un quart par exemple hop hop un quart voilà donc c'est quand même assez ergonomique bon maintenant le mix on va passer au mix je vais me mettre je vais me mettre je vais me mettre non celui-là c'est bien celui la donc je bend et je change le pitch on va dire qu'ils sont à peu près calés donc là normalement bon et j'entends pas parce que moi j'ai pas le master j'ai le prêt écoute mais là vous avez le celui de droite à tirasse et vous avez celui de gauche qui est ramon tapia voilà et voilà donc on peut faire un vulgaire fondu de gauche à droite n'importe mais avec un petit écho c'est sympa et voilà pour les fonctions usuelles donc on a vu la boule tout ça pour mettre ces morceaux il ya un logiciel qui est livré avec pour pouvoir les transférer tout calculé au niveau du bpm comme ça ça évite à la machine de se tromper au niveau des effets donc c'est vraiment carré comme produit qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre tout est paramétrable comme je voulais dit au niveau des effets et des équipes on peut mettre celui qu'on veut à gauche à droite n'importe après à nous de retenir l'ordre vous pouvez régler le niveau de sortie de la line out du casque vous pouvez même enregistrer votre mix directement quand on va dans le menu il y a un bouton setting mix save si je mets on pouf ça l'enregistre voilà donc après quand vous le repluguez sur votre sur votre ordinateur hop vous récupérez votre mix ça c'est plutôt sympa l'écran est jolie les équipes enfin pas les équipes le les vues maîtres sont quand même assez précis c'est au pixel près donc là on peut faire vraiment des réglages des très bons réglages vous avez l'indication de la batterie vous avez l'indication du temps restant du temps écoulé comme vous le souhaitez ça clignote en rouge pour les 30 dernières secondes on peut placer aussi des acapella super facilement comme 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 on va prendre pour les morceaux de gauche hop acapella j'ai remonté celui là un peu rapide voilà ça c'est pour être sympa on peut louper derrière je vais le balancer on peut finir on peut finir avec un écho on peut reprendre la boule la boucle voilà c'était le tonium pacemaker j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt ciao bye bye ciao 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 ciao